Soit ABCD un trapèze et MNPQ un rectangle. Les sommets M et Q sont sur la grande base AD du trapèze. Les sommets N et P sont les milieux des segments AB et CD. Question, si l'air de ce rectangle est de 20 cm², quel est, en cm², l'air du trapèze ABCD ? Pour déterminer l'air de ce trapèze ABCD, nous allons appliquer un petit truc. Partons de ce triangle magenta à NM. Nous le tournons autour du point N et ce, de 180 degrés. C'est ainsi que nous obtenons ce triangle magenta, NEB, qui a la même air que ce premier triangle magenta. Enlevons ce premier triangle et faisons exactement la même chose avec ce triangle vert, PQD. Nous le tournons de 180 degrés autour du point P et c'est ainsi que nous obtenons ce triangle vert, CFP. Ces deux triangles verts ont la même air. Enlevons donc le premier. C'est ainsi que nous pouvons déduire que l'air du trapèze ABCD, c'est l'air de ce grand rectangle MEFQ. Et puisque N est le milieu de AB et P est le milieu de CD, l'air de ce rectangle MEFQ, c'est exactement le double de l'air du rectangle MNPQ. Mais l'air de ce rectangle est donné dans l'énoncé, c'est 20 cm². Donc l'air que nous cherchons, c'est le double de 20, c'est-à-dire 40. Et par conséquent, c'est le D la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.